L'impact sur le montant des pensions, il va y avoir deux types d'impact. Comme on l'a vu, si on a un régime en point, un régime intégral en point, c'est déjà moins favorable que le régime en annuité. C'est très simple à comprendre. Dans un régime en annuité aujourd'hui, sur 42 ans, on prend les 25 meilleurs. Demain, avec la technique du point, on prendra les 25 meilleurs et les 17 pires. L'addition et la moyenne des deux ne peuvent pas faire le même résultat que les 25 meilleurs. Le taux de remplacement, c'est-à-dire le rapport entre la dernière paye et la première retraite, ce taux de remplacement va diminuer. Des économistes ont chiffré la diminution. Ça pourrait aller jusqu'à 30%. C'est-à-dire que le taux de remplacement aujourd'hui, en moyenne, il est entre 73 et 76%. Demain, si la réforme aboutit, ce taux de remplacement pourrait chuter entre 53 et 56%, ce qui est tout à fait considérable. La mécanique du bonus-malus est rattachée à l'âge pivot, puisque l'âge pivot, c'est donc l'âge d'équilibre du régime. Le gouvernement veut le fixer à 64 ans. Mais le président de la République a expliqué que l'âge légal resterait à 62 ans, en qualifiant d'hypocrite le fait de reculer l'âge de départ en retraite. En termes d'hypocrisie, le président de la République instaure ça au niveau, maintenant, d'un art politique, puisque, dans la même phrase, il explique que ça serait hypocrite de déplacer l'âge légal de 62 ans compte tenu du taux de chômage. Il continue sa phrase en disant que l'âge d'équilibre, autrement dit l'âge pivot, sera fixé à 64 ans et que celles et ceux qui partiront à 62 ans auront une décote. Décote, malus, les mots ont peu d'importance. Ce qui a d'importance, c'est que si quelqu'un souhaite avoir une retraite intégrale, il faudra qu'il travaille deux ans de plus. Dans la fonction publique, le taux de remplacement moyen, il est entre 73 et 76%, comme dans le privé d'ailleurs. Et l'impact majeur dans la fonction publique de ce projet de réforme, s'il arrive au bout, c'est pour les corps de fonctionnaires d'État qui n'ont pas ou très peu de primes. Je pense particulièrement aux enseignants. Aujourd'hui, le taux de remplacement pour un enseignant qui part en retraite, c'est grosso modo 74-75%. Comme les enseignants n'ont pas de primes, ce taux va chuter et il pourra être en dessous de 50% si on prend toute la carrière, si la réforme aboutit. Donc, le Premier ministre annonce une compensation. Laquelle compensation ? On ne sait pas très bien comment ça va se passer. On imagine qu'il pourrait y avoir des points supplémentaires, des points d'indice supplémentaires pour les enseignants. Le seul problème, c'est que quand on en a discuté avec le haut commissaire, on lui a dit que plutôt de vivre sur des promesses, il faudrait déjà attribuer les points supplémentaires et après, parler de réforme, de retraite, s'ils veulent la faire. Mais le après, on serait à échéance de 20 ou 25 ans. La Confédération Force Ouvrière lance dès à présent une campagne d'information. Ça prend l'objet de vidéos, ça prend l'objet de circulaires, ça prend l'objet de réunions dans les unions départementales. Avec, non pas au point d'orgue, mais au point de départ d'une mobilisation le 21 septembre prochain, où il y aura un grand rassemblement national, qui ne sera pas l'aboutissement, mais qui sera le démarrage de la campagne de sensibilisation, pour expliquer aux salariés les dangers d'un système universel en point, qui se mettrait en place aux alentours de 2025. Merci.